Il y en a qui ne désirent pas être béni, je vais juste... Qui désirent être béni ici ? Il y en a qui le désirent deux fois. Alléluia ! Et nous allons juste regarder un peu comment être béni par un livre, aujourd'hui. Matthieu, chapitre 5, on va lire du 1er au 16 verset. On va faire cette série un peu... On va étudier les béatitudes. Amen. Matthieu, chapitre 5, verset 1, on va lire jusqu'au verset 16. La Bible nous dit, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fût assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, les enseignants et dits, Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasis. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rentra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le poisseau, mais on la met sous le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Prions tous ensemble. Seigneur, nous te rendons encore une fois grâce au pas pour ton amour, ta beauté, ta fidélité, Seigneur. Nous te remercions internes pour le privilège que nous avons de nous réunir dans ta maison, Seigneur, dans ta présence. Nous te remercions pour ta présence ressentie en ces lieux, Seigneur, et nous réalisons le prix payé pour qu'elle soit accessible, Seigneur. Alors que nous venons maintenant pour sonder ta parole, nous prions que tu nous aides, que tu nous permettes à l'appréhender, Papa, et à lui réserver une place dans nos cœurs, Seigneur. De nous-mêmes, nous sommes incapables, Papa, d'une telle chose, car nous sommes des hommes naturels et des hommes chargés. Et cette parole est folie pour nous. Aide-nous tous ensemble, maintenant, nous te prions, moi, à la délivrer, au pas sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Au pas, nous tous, à la recevoir, et à lui réserver cette place dans nos cœurs, où elle va germer, produire de fruits. Au pas, que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle, que ce soit des fruits dignes de répentance. Et c'est dans ton nom que nous te prions, avec action d'étrâme dans nos cœurs, et disons tous au nom de Jésus. Hallelujah. Pouvons-nous juste battre nos mains ? Et vous pouvez vous asseoir. Vous savez, la plupart des gens sur la terre souhaitent être bénis. Enfin, je dirais, tout le monde sur la terre souhaitent être bénis. Et nous aimons les bénédictions, nous voulons les bénédictions, des fois nous recherchons les bénédictions. Amen. Et il n'y a pas de mal à chercher la bénédiction. Maintenant, nous avons une idée de ce qui constitue une bénédiction. Et si je demandais aujourd'hui, qu'est-ce qu'une bénédiction pour vous ? Les réponses peuvent être autant variées, on risque d'avoir autant de réponses variées. Il y en a qui vont dire, la bénédiction pour moi c'est une bonne santé. Il y en a qui vont dire, la bénédiction pour moi c'est une bonne famille, une famille qui s'aime, une famille en harmonie. Et d'autres qui vont dire, pour moi la bénédiction c'est d'avoir des amis, je veux avoir des bons amis. C'est une bénédiction pour moi. D'autres, ça va être la satisfaction des besoins matériels. Et d'autres, pour certains, une bénédiction c'est juste un bon repas. Juste une bonne viande, c'est une bénédiction pour certains. Alléluia. Pour certains logements, pour certains d'entre nous, ça serait peut-être la résidence permanente. Ça serait une bénédiction pour certains d'entre nous. Une bonne éducation, vous savez, une bénédiction. Pour d'autres, bénir va évoquer des idées de richesse, de gloire, une grande maison, une belle voiture, des beaux vêtements, un mâteau, un surplus et toutes ces choses. Mais laissez-moi vous dire sincèrement, la plus grande des bénédictions que tu peux avoir dans cette vie, c'est d'être sauvé. Ça c'est la première et la plus grande des bénédictions. Cette vie que nous menons est temporelle. Peu importe l'accumulation de biens matériels, peu importe les renommées qu'on peut avoir, ou la reconnaissance des autres, ou les titres, ou les postes occupés. Cette vie va être temporelle et elle va demeurer temporelle. Il est étrange, personne ne veut mourir. Et c'est incroyable de voir les choses auxquelles nous pouvons nous exposer, ou que nous pouvons accepter, juste pour préserver cette vie. Nous sommes capables d'ingurgiter des liquides nauséabondes qui coûtent très mal, qui sont mauvais, juste pour vivre un peu plus longtemps. Nous sommes en mesure d'avaler des comprimés et des pilules, même si on nous dit qu'il y a des effets secondaires, comme ci et comme ça, juste pour rester en vie, pour rester longtemps. Nous sommes même prêts à nous coucher sur une table d'opération et de permettre à un inconnu de nous ouvrir complètement, à nous endormant, il nous ouvre complètement, il sort tous nos intestins, il joue avec et il nous réferme, pourvu que nous ayons cette assurance que nous allons vivre plus longtemps après. Mais quand vient le temps de la vie éternelle, le simple fait d'obéir à l'évangile devient une équation impossible à résoudre. Le seul fait de se répandre, de se répandre, de se faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, et rechercher le don du Saint-Esprit, avec tout en nous, devient une équation insurmontable. C'est paradoxal, ça ne marche pas. On m'a rapporté l'histoire d'un jeune, il s'appelle Kébron, il va à l'église le leste, il a reçu le Saint-Esprit le jeudi, le jeudi soir, il était à l'église et il priait pour le Saint-Esprit. Et le pasteur Abou me dit, alors qu'il priait, il disait ceci dans sa prière, Dieu, je veux que tu me donnes le Saint-Esprit, je veux le Saint-Esprit Seigneur, je veux recevoir, je ne veux pas partir d'ici sans le Saint-Esprit. C'est un jeune de 10 ans, 12 ans qui priait, il a quel âge Kébron, je ne sais même pas, il a à peu près 10 ans, 11, 12 ans, il était désespéré, tu sais quoi, après quelques minutes, Dieu l'a rempli du Saint-Esprit et il a commencé à parler en d'autres langues, donc l'Esprit lui donnait les exprimés. Laissez-moi vous dire, nous allons faire plein de choses pour la vie, mais quand il est question de la vie éternelle, nous allons planter des racines, nous n'allons pas vouloir bouger de là où nous sommes. C'est complètement paradoxal, ce n'était pas dans mon autre, mais c'est tombé comme ça dans mon esprit. Vous savez, tous, nous voulons vivre éternellement, et la vie que nous avons, malheureusement, n'est que temporaire. Nous devons donc comprendre que tout ce que nous allons gagner sur terre, tout gain que nous allons accomplir, un jour va rester sur terre. Les vêtements que nous portons, après notre mort, on va probablement les amener à l'armée du salut. Et là, quelqu'un d'autre va venir les acheter à 10 fois moins que nous les avons achetés, peut-être, et il va les porter à notre place. Notre voiture, quelqu'un va la conduire, notre maison, quelqu'un d'autre va démarrer là-dedans. Tout ce que nous gagnons, nous allons laisser ici, derrière. Et lorsque nous allons aller dans l'éternité, tout ce que nous allons gagner, nous allons le laisser ici. Mais nous, nous avons une destination finale. Au fait, en cela, nous n'avons que deux options. Nous sommes tous en route vers l'éternité. Que nous soyons hommes ou femmes, grands ou petits, beaux ou pas beaux, riches ou pauvres, tous nous sommes en route vers une destination finale. Peu importe ce que nous allons accumuler, que nous allons laisser ici, nous nous allons partir pour passer l'éternité, soit dans le ciel de Dieu, à jouir de sa présence et de sa paix, ou soit dans l'enfer éternel, là à être tourmenté continuellement. Mais la plus grande bénédiction de la vie, c'est d'avoir entendu l'évangile de Jésus-Christ, de l'avoir compris, d'y avoir obéi, de s'être répandu de ses péchés, d'être baptisé au nom de Jésus-Christ, d'être rempli du Saint-Esprit et de persévérer dans la sanctification jusqu'à ce que lui revienne, ou jusqu'à ce que nous, nous allons à sa rencontre. Comprendre que nous sommes pécheurs est primordial. Réaliser que sans Dieu, nous sommes perdus est essentiel. Notre destinée future repose sur tout simplement l'effet d'avoir obéi à l'évangile ou pas. Et sans Jésus-Christ, nous sommes sans espoir. Sans Jésus-Christ, nous étions sans espoir. Un jour, alléluia, nous avons entendu l'évangile. Un jour, il nous a convaincus de notre état de péché. Un jour, nous avons réalisé que par sa mort à la croix et son sang qui a été versé, nos péchés peuvent être lavés. Nous nous sommes ressaisis, nous nous sommes répandis de nos péchés. Nous sommes venus ici, nous l'avons adoré, qu'il nous a remplis de son Saint-Esprit. Et des fois, nous sommes peut-être d'abord venus ici, et nous avons été baptisés, et nous avons été remplis, nous avons été baptisés et lavés de nos péchés, et Dieu nous a remplis de son esprit. Et nous avons subitement commencé à réaliser quelque chose. Dieu habite en nous, le pouvoir du Saint-Esprit. Nous avons commencé à réaliser que nous pouvons entrer dans notre chambre, et prier et sentir cette présence de Dieu. Nous avons commencé à réaliser que nous pouvons être au milieu des grands troubles, mais garder notre paix, quand même. Nous avons commencé à réaliser que nous pouvons être en manque, et avoir la joie malgré ce monde. Ça, c'est la vraie grande bénédiction. Ça, c'est la vraie grande bénédiction. C'est la plus grande bénédiction de notre vie. Maintenant, Jésus a enseigné aussi sur la bénédiction. Et son enseignement sur la bénédiction contraste totalement avec la pensée que nous, nous avons, ou la pensée humaine de ce qu'une bénédiction. Et la portion des écritures que nous avons lues est souvent intitulée « Le serment sur la montagne ». Et le serment sur la montagne, on l'appelle « serment sur la montagne » parce qu'il est monté sur la montagne, comme on l'a lu dans Matthieu 5, verset 1. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ce disciple s'approchait à nous. Et là, il a commencé à parler à ses disciples. Il a commencé à leur parler, mais le début de son serment n'a pas commencé avec les voitures ou les maisons. Il n'a pas commencé avec la bonne santé. Ça a commencé avec ce que nous appelons communément les béatitudes. Ça fait partie d'un groupe de trois neufs que moi je les appelle. Il y a trois groupes de neufs dans la Bible. Les neufs béatitudes, les neufs dons de l'esprit, et les neufs aspects du fruit de l'esprit. Et ces trois-là, en fait, c'est complet, nous accompagnent, et ces trois vont toujours être vrai dans nos relations. Regardez, même le mot nous le dit ici, les neufs béatitudes. Dans le mot béatitude, il y a le mot attitude là-dedans. Et aujourd'hui, nous allons parler un peu de notre attitude. Nous allons adresser notre attitude. Matthieu 5, verset 3, nous donne la toute première béatitude. Il dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Je me rappelle, quand nous étions au Congo, il y a longtemps, nous avons, on nous a enseigné sur la colonisation. Et là, il y avait un certain fameux discours du roi Léopold II, qui faisait aux missionnaires qui devaient aller évangéliser les pauvres Congolais. Mais lui, il a pris cette opportunité pour utiliser la parole de Dieu, afin de distraire les gens et de s'enrichir. Vous savez, quand tu enlèves juste quelque chose dans la parole de Dieu, elle n'est plus la parole de Dieu. Et il dit, dans ce discours, au milieu du discours, il dit, enseignez-le la parole de Dieu qui dit, heureux les pauvres, car ils mériteront le royaume des cieux. Heureux les pauvres. Et il a oublié à l'esprit. On ne va pas au ciel parce qu'on est pauvre. Si vos richesses vous empêchent d'aller au ciel, ben, donnez-nous ces richesses. On va vous aider avec cela. On va vous aider à aller au ciel. Alléluia. Il est vrai que la Bible enseigne que c'est difficile pour un riche d'aller au ciel. Mais la richesse n'est pas une raison de ne pas aller au ciel. Amen. La Bible nous dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Et nous voulons savoir c'est quoi le royaume des cieux, parce que nous voulons le royaume des cieux, n'est-ce pas ? Nous voulons savoir c'est quoi un pauvre en esprit, car nous voulons hériter de ce royaume, et nous voulons être heureux. Nous voulons être bénis. Amen. Être pauvre en esprit signifie littéralement avoir une humble opinion de soi-même. L'humilité. Que tout le monde dise l'humilité. L'humilité, c'est une des choses les plus subtiles, au fait. Quand on pense qu'on l'a, c'est là qu'on ne l'a pas. Et j'aime beaucoup cette citation du rabbin qui dit, je suis très humble, mais la chose de laquelle je suis le plus fier, c'est mon humilité. Il dit, la chose... L'humilité c'est très subtil. C'est lorsque l'on s'est dit qu'on est humble, au fait qu'on ne l'est pas. Mais c'est lorsqu'on réalise finalement qu'on n'est pas vraiment humble, qu'on a la possibilité de le devenir. Amen. Le premier sujet que Jésus aborde dans son ministère terrestre, c'est vraiment le sujet de l'humilité. Et le contraire de l'humilité, c'est l'orgueil. Et vous savez, je pense que le plus grand problème pour nous en tant que chrétiens, vraiment, c'est l'humilité. C'est bon de connaître la parole de Dieu. C'est bon d'appliquer la sanctification, mais si nous pouvons juste couvrir tout cela avec un vrai esprit d'humilité, on ne peut pas décrire quelle explosion de puissance Dieu va avoir. Vous savez, l'orgueil, c'est le péché même de Satan lui-même. C'est ce qui a conduit à la chute de Satan. Et c'est ce qui conduit à la chute de presque, presque à la base de tout péché et à l'orgueil. Esaïe, regardez un peu, Esaïe 14, décrit un peu la chute de Satan ici. Esaïe 14, à partir du verset 12 jusqu'au verset 15. La Bible nous dit « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. » Ça, ça parle de Lucifer. Tu disais en ton cœur « Je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles des dieux. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuits, je serai sans blague au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour de mort, dans la profondeur de la fosse. Le diable qui était un ange, créé comme tous les autres anges. Non, il n'était pas vraiment comme tous les autres anges. Il était un archange. Il était à la tête des adorateurs dans le ciel. Il était un des plus beaux de toutes les créatures du ciel. Non seulement il était habillé, mais de lui seul, il est écrit dans la parole de Dieu que ses amis étaient ornés de pierres précieuses. Et ses amis étaient décorés des instruments de musique. De sorte que lorsqu'il bougeait, il faisait de la musique dans le ciel. Allélui. La tradition hébraïque nous dit que lorsque Lucifer conduisait au fait qu'il était le directeur ou le conducteur d'adoration dans le ciel. Et lorsqu'il conduisait l'adoration au ciel, les anges adoraient la présence de Dieu, se manifestait comme une lumière. Et comme il était le seul à être habillé de ses vêtements, décoré de pierres précieuses, cette lumière reflétée dans ses pierres est rayonnée partout à travers le ciel. Et cela a mis de l'orgueil dans son cœur. Il a commencé à penser que s'il n'était pas là, la présence de Dieu n'allait pas être manifeste dans le ciel. Il a commencé à penser que s'il n'était pas là, cette adoration n'allait pas avoir lieu dans le ciel. Écoutez, si nous arrivons à une place où nous pensons que nous sommes essentiels à l'œuvre du Seigneur, nous sommes remplis d'orgueil en nous-mêmes et nous sommes déçus, Dieu est Dieu et il va avoir sa volonté, peu importe. Allélui. Nous avons le privilège de faire partir de l'œuvre de Dieu. Nous avons le privilège de le voir agir. Et si nous nous humilions, nous allons être utilisés par Dieu. Mais n'arrivons pas à une place où nous pensons que nous sommes essentiels à l'œuvre de Dieu. Je suis remplaçable, tu es remplaçable, tout le monde ici est remplaçable. Mais nous dépendons de Dieu. Nous devons dépendre de Dieu pour toutes choses. Nous devons nous appuyer sur lui pour toutes choses. Nul n'est-il remplaçable. Gardons nos cœurs de l'orgueil. Gardons-nous à l'orgueil. S'il y a une chose qui va enlever l'orgueil de ton cœur, c'est la prière. Alléluia. Pas une prière où tu cries et tu cries, tu cries, tu cries. Non, une prière où tu t'humilies devant la face de Dieu. Pas une prière où tu pries et tu es plus grand que le trône de Dieu. Non, Dieu reste Dieu. Son trône reste élevé au-dessus de tout trône. Alléluia. Il y a un moment où nous devons juste venir et nous humilier devant lui. Et pleurer devant lui. Et prier qu'il nous sonde. Et que s'il y a quelque chose caché, peu importe comment petit que c'est dans le cœur, Seigneur, arrache-le. Parce que par-dessus toute chose, je désire être sauvé. Par-dessus toute chose, je veux y arriver. Par-dessus toute chose, je vais parvenir jusqu'au bout. Le diable a laissé l'orgueil entrer dans son cœur. Écoutez un peu ce qu'il dit ici. Alléluia. Tu disais dans ton cœur, verset 13, je monterai au ciel. Je révérai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Alléluia. Il y en a qui veulent toujours être au-dessus des autres. En fait, les étoiles de Dieu ici, ce sont juste les enfants de Dieu. Vous êtes les étoiles de Dieu. Amen. Et Satan voulait s'élever au-dessus de nous tous. Il dit, je m'assirerai sur la montagne de l'Assemblée. Enfin, il voulait vraiment, l'Assemblée ici, c'est le mot Ecclésia. C'est le mot Ecclésia. Église. Il dit, à l'extrémité du septentrion. Ça, c'est... Le septentrion ou le nord, c'est le point cardinaux le plus élevé. Quand la Bible dit, plutôt, à l'extrémité du septentrion, il veut s'asseoir à côté du nord. À d'autres termes, il veut s'asseoir à côté du point le plus élevé. Il n'y a qu'un seul trône qui est élevé au-dessus de tout trône. Il n'y a qu'un seul trône qui est au-dessus de toute chose. Son trône est au-dessus de toute philosophie, de toute pensée humaine, de tout nom. Il n'y en a aucun qui peut s'asseoir à son côté. Il est le seul à s'asseoir à ce niveau-là. Au fait, le diable est en train de dire, je veux juste être l'égal de Dieu. Il n'a point d'égal. Il n'a point de semblable. Il est unique à son genre. Il est unique dans sa nature. Il est unique dans sa nature. Allélui. Et dans notre monde aujourd'hui, nous voyons cet même esprit œuvré. Cet même orgueil est étalé partout. Il n'y a pas... Tu sais ? Nous avons reçu le Saint-Esprit, n'est-ce pas ? Combien ont reçu le Saint-Esprit ? Mais des fois, nous n'agissons pas comme si nous avons reçu le Saint-Esprit. Vous savez... Combien ont fini l'université ? Une, deux, trois, quatre, cinq, six... Vous vous rappelez le jour que vous avez eu votre diplôme ? On vous a coiffé de ce truc sur la tête. Et on a fait ces musiques. Les lauréats, on a fait des beaux discours. Des gens qui étaient habillés dans des robes bizarres étaient là. Ils ont parlé, parlé, parlé. Et on vous a donné ce bout de papier. Vous êtes sortis de là tout fiers comme un pan. Nouveau gradué. Écoute, moi j'ai le Saint-Esprit. Alléluia ! Je me demande pourquoi on met autant de reconnaissance dans ce qui est temporaire, mais ce qui est éternel. C'est pour... J'ai reçu le Saint-Esprit. On se cache. As-tu reçu le Saint-Esprit ? Avant de lever ta main, tu regardes d'abord s'il y en a qui... Parle en langue ! Mais alors, ne sortez pas d'ici et ne dites pas au pasteur a dit que je n'ai pas besoin d'avoir le diplôme d'université parce que j'ai le Saint-Esprit. Je n'ai jamais dit cela. Je n'ai jamais dit cela. Au fait, si tu vas à l'école, je m'attends que tu sois le premier de sa classe. Parce que tu es un enfant de Dieu. Mais laissez-moi vous dire, au-delà de mon diplôme, je suis un enfant de Dieu. Je suis un héritier céleste. J'ai une déclaration finale, alléluia, qui est dans les nuits célestes. Je suis en route pour la nouvelle Jérusalem. Alléluia ! Aujourd'hui, dans le monde, nous voyons cette même fierté. Alléluia ! Le Saint-Esprit ou les choses de Dieu, non ! Ce sont des choses pour lesquelles on doit faire un effort. pour être fiers de cela. Mais les choses mondaines, c'est plein. Et il y a plein de ces choses. La fierté humaine est élevée partout. Les gens s'exaltent eux-mêmes. Ils s'idolâtrent eux-mêmes. Il y a des individus qu'on appelle des idoles. Oh, c'est lui mon idole. Moi, je ne veux pas avoir d'idoles. Alléluia ! Je ne veux pas avoir d'idoles. Oh, American Idol. British Idol. Canadian Idol. Congolese Idol. Il y en a pas ? Non, pas encore. Alléluia ! Mais je sais qu'il y a une forme de quelque chose, de quelque chose, quelque part. Alléluia ! Les rock stars. On dit, lui, c'est un rock star. Et puis, il marche comme un rock star. L'élévation de l'homme. L'élévation de l'humain. Et tout ça, c'est tout simplement... On les appelle même des stars. Les stars d'Hollywood. Laissez-moi vous dire, ils ne sont pas des stars. Ce sont les enfants des dieux qui sont les stars. Il y a ce culte de la richesse qui est célébré. Ce culte de la considération. Partout où on va, on veut avoir un nom. C'est... Écoutez, c'est juste plein d'orgueil. C'est un esprit de Lucifer, en lui-même. Un enfant de Dieu. Écoutez, Dieu nous a la plus grande des fonds de l'humilité. Mais avant de commencer à prêcher ses serments, le Seigneur nous l'a montré. Lui qui est le roi de roi. Et le Seigneur des Seigneurs. Il est né dans une famille sainte. Une famille pauvre. Il n'y avait même pas de place pour lui à la maternité. Il est né dans un crange d'animal. Son premier berceau, c'était le mangeoir des vaches. Et là, tu as honte quand on te dit que tu étais bébé et que tu n'avais pas de berceau. Tu dormais sur le lit de ta maman. Tu sais, c'était une honte chez nous. Vous n'avez pas de berceau chez vous. Oui. Non. Lui-même n'avait même pas de berceau. Il est venu dans la simplicité. Il pouvait venir dans la plus grande famille royale qui était sur la terre. Il pouvait venir dans le palais le plus somptueux qui avait sur la terre. Mais il a choisi de venir dans la simplicité, dans l'humilité totale. Et où est ce Jésus que nous prêchons ? Où est son exemple qui a été habitué ? Alléluia ! Regardez, toutes ces choses peuvent être attirantes. Toute cette parade de célébrités, de richesses, peut être attirante. Mais laissez-moi vous dire, leur fin est pareille. Regardez avec moi un peu le psaume d'Azap. aussi, le psaume d'Azap, psaume 73, un psaume très intéressant. Lorsque tu galères et que tu commences à être tenté par la tricherie, va lire le psaume 73. Lorsque tes choses ne vont pas et que tu vois que tes amis qui ne viennent pas à l'église, avec qui vous étiez à l'école, leurs choses prospèrent, va lire le psaume d'Azap. Va lire le psaume 73. Le psaume d'Azap lui dit, « Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont les cœurs purs. » Allélui. Toutefois, mon pied a réfléchi. Allélui. Mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés. Et il dit, « Ils sont insensés, mais je leur portais envie. » Ils ne connaissent pas Dieu, mais je commence à les regarder et à les convoiter. Je sais qu'ils sont en route vers l'enfer, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Je suis à une place où je les regarde et je les désire. Ils sont insensés, mais je porte mon envie vers eux. « Pourquoi ? » En voyant le bonheur des méchants. Les méchants ont des heures qui sont bonnes. Mais laisse-moi tenir ceci. Au lieu de te contenter juste de quelques heures, regarde plutôt à l'éternité. C'est plusieurs, 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 plusieurs heures de l'éternité. Allélui. Il dit, « En voyant le bonheur des méchants, rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. » On dirait qu'ils mènent une vie tranquille. On nous a prêché, ce pasteur Dieu donné, il nous a prêché la sanctification. On a carréé dans notre sanctification. Et maintenant, je suis à la retraite, je n'ai rien. Amen. Amen. Allélui. Mais eux, ils n'ont jamais pratiqué la sanctification, mais ils ont de belles voitures, de belles maisons. Leur vêtement, oh, ma manaka, ils n'en parleraient pas. Ils peuvent se permettre dix fois une meilleure sanctification que moi. Allélui. Ils n'ont aucune souffrance. Enfin, rien ne le tourmente jusqu'à leur mort. Et leur corps est chargé d'un bon point. ici, c'est mal vu quand tu es un peu dans mon point. Mais apparemment, pour Israël comme pour nous, chez nous, au Congo, c'est bien vu. Quand tu es un peu, des fois, tu le pousses même expressement pour qu'on pense et leur corps est chargé d'un bon point. Ils n'ont aucune part de souffrance humaine. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi, l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils regardent les pauvres et ils s'en manquent. Ils profèrent les discours autant. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. voilà pourquoi son peuple se tourne de leurs côtés. Ils avalent l'eau abrutant et ils disent comment Dieu sauverait-il ? Comment les très-haut connaîtraient-ils ? Ainsi sont les méchants toujours égaux. Ils accroissent leurs richesses. Et là, tu regardes cela, tu oublies leur sort final. et tu commences à les envier. Écoutez, enfants de Dieu, l'heure arrive et elle est proche. Le retour du Seigneur est pour bientôt. Ça serait une des plus grandes tristesses qu'après avoir persévéré jusqu'aujourd'hui mais que pour les quelques mois et quelques années avaient dit que tu laisses tomber à cette promesse qui a ainsi grand espoir attaché avec que tu laisses tomber cela pour un moment de distraction, un moment où tu as regardé le méchant et il semblait prospérer. Écoutez ce que Jésus dit à ce sujet. Luc chapitre 16 verset 15 Jésus leur dit vous vous cherchez à apparaître juste devant les hommes mais Dieu connaît vos cœurs car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Tu sais c'était un orgueil humain c'était une élevation humaine mais qu'une agomination aux yeux des dieux. Une des choses que Jésus avait enseigné à ses disciples à plusieurs maîtrises en particulier aux douze c'était l'humilité. Ils étaient comme nous les apôtres. Ils recherchaient la position ils recherchaient la puissance ils recherchaient la notoriété mais Jésus les avait appelés pour les utiliser dans le royaume des dieux. Ils avaient l'orgueil là mais Jésus les appelait pour les utiliser dans le royaume des dieux. En tant qu'homme naturel ils voyaient une opportunité de servir. Et leur motivation et leur attitude n'étaient pas bonnes. Seigneur quand est-ce que tu vas établir le royaume d'Israël ? Vous savez Dieu quand on dit ministère ministre un ministre ce n'est pas un commissaire d'état ou un responsable gouvernemental avec un budget et un département ça c'est la notion de ministre que nous avons. Le mot ministre signifie tout simplement serviteur. Si tu vas être ministre tu vas servir le peuple de Dieu. Tu vas être au service du peuple de Dieu et non prendre le peuple de Dieu à l'otage pour ton service. tous ces gens ce sont des ministres quand vous avez besoin de quelque chose vous les appelez ils sont là pour vous servir. Alléluia Regardez ce qu'il dit dans Marc 9.33 la Bible nous dit ils arrivaient à Capernaum lorsqu'ils fuient dans la maison Jésus leur demanda de quoi discutiez-vous en chemin. Mais ils gardèrent silence car en chemin ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Ce sont les apôtres les pierres les gens que nous donc fondamentalement le problème est le même même aujourd'hui. Donc il n'y a rien de changer. Les hommes sont pleins dans le cœur. Quand je dis les hommes je dis les garçons les gars les garçons les gars mais s'ils ne se soumettent pas à l'esprit de Dieu ils sont détruits par cela. Mais s'ils mettent cela entre les mains de Dieu Dieu utilise cela à bon escient ils deviennent des vrais serviteurs. Amen. Alléluia les hommes vont toujours se battre pour le leadership ils vont toujours vouloir la position c'est vrai même si on ne les dit pas tout haut on les pense tout bas Alléluia mais il faut comprendre que quand Dieu nous appelle humblement nous devons accepter ce à quoi il nous appelle et une autre chose que nous devons réaliser c'est que nous n'avons pas tous les mêmes aptitudes moi je ne peux pas être un dirigeant des chambres ça va être une catastrophe ou si vous voulez vraiment gâcher le service mettez-moi au piano ça va être un spectacle tout le monde va crier mais pas pour adorer Dieu mais là tu sais chacun a sa place il y a ceux qui sont appelés à être vraiment des dirigeants de premier plan ils sont visionnaires ils vont anticiper les choses et ils ont le tempérament qu'ils vont avec et il faut les mettre à leur place et il y en a d'autres qui sont appelés à être juste des bons secondes si tu les mets en avance c'est la catastrophe ils détruisent les brébilles ils écrasent les troupes ils ne sait pas où aller mais mets-le comme un deuxième alléluia juste cette couverture l'effet qui n'est pas au premier plan ils performent alléluia au maximum et il devient rentable et efficace mais réalise là où Dieu t'appelle et accepte cela avec humilité et sois utile au royaume de Dieu l'humilité est essentielle l'humilité est essentielle Dieu ne va pas me récompenser parce que j'ai été pasteur non Dieu ne va pas me récompenser parce que j'avais le micro dans la main et j'étais à l'arrière de la chair non ça c'est pas le ministère le ministère c'est prendre soin des gens le ministère c'est d'aller de maison à maison de partager la parole sans ça nous n'avons pas tout ceci nous n'avons pas tout ceci il s'est disputé pour voir qui était le plus grand alors regardez le verset 35 Marc 9 alors il s'assit appela les douze et leur dit si quelqu'un veut être le premier il sera le dernier de tous et le serviteur de tous et il prit un petit enfant le plaça au milieu d'eux et l'ayant pris dans ses bras il leur dit quiconque soit à mon nom un de ces petits enfants me reçoit moi-même et quiconque me reçoit reçoit non pas moi mais celui qui m'a envoyé pourquoi il a pris un petit enfant à d'autres je me suis dit mais pourquoi un petit enfant pourquoi juste pas une personne le Seigneur était en train de leur dire une personne c'est une personne peu importe son titre peu importe l'accumulation des biens qu'il a qu'il soit qui ne rapporte rien alléluia c'est une personne c'est une âme aux yeux de Dieu ce n'est pas à nous de choisir alléluia tous doivent être introduits à l'évangile et nous pouvons voir ailleurs c'était la mère de Jacques et Jean qui était venue voir Jésus Matthieu 20 il dit je veux que mes enfants s'assoient un à ta droite et l'autre à ta gauche tu aurais pensé que c'est une histoire qui se passe aujourd'hui dans le temps de Jésus il n'y avait pas cette éterne affaire non l'homme reste l'homme et l'homme est plein d'orgueil nous devons arriver à une place où nous tombons juste devant la face de Dieu et nous disons Dieu sonde moi et connais moi je ne veux pas manquer ma bénédiction je veux être pauvre en esprit je veux me regarder comme moindre alléluia je ne veux pas avoir une très haute opinion de moi-même et laissez-moi vous dire je ne suis pas en train de parler de manque d'estime de soi je ne parle pas que un chrétien doit marcher tête baisse tête baissée disant oh moi je ne vaux rien moi je suis nul moi je suis le dernier oh non laissez-moi non 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 si c'est le temps de prier on prie si c'est le temps d'évangéliser on évangile à côté c'est des fois laissons tomber cette fausse humilité oh moi une fausse humilité qui cache l'orgueil mais fais tout simplement humblement le travail que Dieu te donne et reconnais que c'est lui qui te donne la capacité de le faire point final je ne vaux pas grand chose sans Dieu je ne vaux pas grand chose mais à part sa grâce je vais accomplir c'est à quoi il m'appelle et je veux reconnaître que tout ce qu'il y a à moi c'est lui qui m'a donné le talent de chanter c'est lui qui te l'a donné le talent de jouer c'est lui qui te l'a donné alléluia l'air que tu respires c'est lui qui les donne le travail c'est lui qui les donne la santé c'est lui qui les donne en tout cas je veux juste servir et me reconnaître que sans lui je ne suis rien mais je vais donner le meilleur de moi-même je vais donner le meilleur de moi-même alléluia ils étaient bouleversés les apôtres quand Dieu leur a parlé parce que ils voulaient tous la position vous savez l'orgueil va garder plus de gens hors du ciel que tout autre péché l'orgueil va garder plus de gens hors du ciel que tout autre péché regardez avec moi le proverbe 16 verset 18 le proverbe 16 verset 18 nous dit la roudance précède la ruine et l'orgueil précède la chute vous savez une première chose qui s'apprend pour être sauvé il faut s'humilier si tu n'es pas humble tu ne pourras jamais accepter le salut des dieux il est tellement simple il est tellement à terre à terre que si il y a moindrement de l'orgueil en toi tu vas résister l'évangile et tu vas voir il faut aller à l'oratoire Saint Joseph à l'été tu vas voir plein de gens en train de marcher cette partie d'escalier à genoux et si tu arrives un bon jour tu vas voir qu'il y a des marques de sang sur ces escaliers ils sont à genoux dans cette portion essayant de gagner la faveur d'un dieu qui a les bras ouverts et qui leur donne tout par la grâce mais si tu leur prêches l'évangile non l'évangile est rejeté pourquoi ? parce que l'évangile ne me demande rien si ce n'est l'obéissance et parce que ça ne me demande rien ça ne me donne aucun crédit et parce que ça ne me donne aucun crédit mon orgueil est blessé alors je ne veux pas obéir à l'évangile je vais résister c'est trop simple mais laissez-moi vous dire il est allé à la croix pour nous Alléluia il est mort il a été enseigné pour nous il a été à un terrain trois jours et le troisième jour il est ressuscité c'est ça l'évangile la mort l'enseignement et la résurrection de Jésus Christ et nous appliquons cet évangile dans notre vie par la répandance qui est notre identification à sa mort le baptême au nom de Jésus Christ qui est notre identification à son enseignement et le baptême du Saint-Esprit avec l'éminence de parler en langue qui est notre identification à sa résurrection c'est la simplicité de l'évangile mais une seule chose va nous empêcher d'obéir à l'évangile c'est l'orgueur parce qu'il faut s'humilier pour obéir à l'évangile il faut s'humilier et admettre que je suis péché il faut s'humilier et admettre que j'ai besoin de Dieu il faut s'humilier pour reconnaître que sans lui je ne peux être sauvé et quand on réunit les péchés et quand on réunit toute vérité absolue on est en fait juste basé sur l'orgueur et la racine de ce réjet de la vérité absolue c'est l'orgueur on pense qu'on peut amener une autre vérité comparable à la vérité de Dieu je me rappelle dans ma belle famille il y a quelqu'un qui a épousé quelqu'un dans ma belle famille et qui disait une fois alors que mon épouse lui parlait de la parole de Dieu lui disait c'est bon tout ça mais il n'y a vraiment pas autre chose il n'y a pas autre chose on te donne la parole de Dieu tu réalises que cette parole est vraie mais tu veux juste autre chose que la parole parle-moi de l'orgueur humain le simple fait est juste de s'humilier et dire c'est vrai ça c'est trop dur je veux juste chercher quelque chose donc écoutez la vérité est absolue il y a un seul Dieu absolument il n'y a pas d'option il n'y en a pas deux il n'y en a pas trois Dieu est unique et il est le seul et il dit je suis le chemin la vérité et la vie et nul ne vient au père si ce n'est pas écoutez il n'y en a pas d'autre Jésus tu dis oh vous vous êtes trop dogmatique Jésus était très dogmatique si tu es chrétien tu es un disciple de Jésus alors ton maître était très dogmatique il dit je suis le chemin il n'a pas dit je suis un chemin je suis le chemin il dit vous êtes tous morts dans vos péchés il était très dogmatique il ne laissait aucune place à aucun en fait c'est parce qu'il n'y en a pas aucun il est le seul et unique de Dieu il est le seul et unique de Dieu on ne peut venir à Dieu d'une autre façon qu'en se répandant admettre qu'on est un pécheur et que ça me prend un sauveur tu sais si je n'admets pas que je suis pécheur je ne peux pas reconnaître mon maison du sauveur deuxième chose il faut juste se soumettre à l'obéissance se faire baptiser au nom de Jésus Christ être enterré dans cette tombe d'eau pour la rémission de nos péchés c'est une humble expérience ça me prend de l'humilité pour que tu viennes en costume ici au service et que on te dise tu dois aller là devant tout le monde je ne sais même pas pourquoi on a toujours envie de baptister devant tout le monde et là tu enlèves tous tes vêtements tu mets une espèce de robe verdâtre je ne sais pas si c'est bleu si c'est vert ceux qui connaissent les couleurs et là tu descends dans cette eau devant tout le monde et là tu te fais ensevelir c'est humiliant c'est la voie du salut c'est la voie du saint troisièmement juste élevé de main prier et recevoir le saint esprit avec l'évidence de parler en langue le saint esprit est évidencé dans notre vie par le parler en langue quelqu'un dit pasteur lui il a reçu le saint esprit mais il n'a pas parlé en langue comment est-ce que je peux arriver à la conclusion qu'il a reçu le saint esprit s'il n'a pas parlé en langue le saint esprit ce n'est pas quand je me secoue ce n'est pas le saint esprit le saint esprit ce n'est pas quand j'ai la chair des poules je peux tomber rouler à terre avoir la chair des poules me secouer mais ce n'est pas le saint esprit la bible nous dit quand tu reçois le saint esprit tu parles en d'autres langues pourquoi c'est les langues on peut étudier cela et trouver des raisons valables mais une des premières raisons valables c'est tout simplement parce que Dieu l'a choisi comme ça ça c'est c'est suffisant mais on peut regarder l'historique de l'homme et trouver tous les types les évidences il y en a plein et tu dis comment est-ce que tu peux confirmer que la bible dit que parler en langue c'est le saint esprit oui dans Jean chapitre 3 je pense le verset donne moi partir du verset 6 c'est pas dans mes notes mais bon on peut le partager quand même Jean 3 il dit ce qui est né de la chair est chair ce qui est né de l'esprit est esprit donne moi cette ne détonne pas que j'ai dit il faut que vous naissiez de nouveau et le verset 8 nous dit le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit quand le vent souffle tu en entends le bruit mais tu ne sais d'où il vient ni où il va il dit il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit tout homme qui est né de l'esprit tu vas entendre son bruit tu ne sais d'où ces paroles viennent ni d'où où ils vont mais tu vas l'entendre tu vas l'entendre il en est ainsi de tout homme tout homme pour les besoins de temps je veux vous épargner mon exemple du gâteau au fromage mais tout veut dire tout si quelqu'un a mangé tout le gâteau au fromage il n'y en reste plus c'est à dire si quelqu'un si les gens reçoivent tous les gens reçoivent le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue il n'y a pas de gens qui reçoivent sans l'évidence de parler en langue parce que tout c'est tout c'est tout allélui il en est ainsi de tout homme et homme ici ça veut dire les femmes aussi ne me sortez pas celle-là c'est l'être humain tout homme qui est né de l'esprit vous savez regardez recevoir le Saint-Esprit vient par la langue quand on parle la langue au fait on abandonne sa langue à Dieu et cette affaire-là c'est la chose la plus dangereuse allez faire l'exercice rentrez chez vous ou allez dans les toilettes en bas allez devant le bureau sauter votre langue essayez de la garder sans bouger elle bouge toute seule elle trame elle est tout le temps excitée parce qu'elle veut toujours donner quelque chose c'est le membre le plus incontrôlable de votre corps Jacques chapitre 3 verset 5 nous dit de même la langue est un petit membre elle se vante des grandes choses voici comme un petit feu peut embrasser une grande forêt et lorsque ta langue commence à être soumise à l'esprit de Dieu je te dis tu es sûr des bonnes bases tu es sûr d'un bon départ l'homme va chanter je l'ai fait à ma façon j'ai reçu le Saint-Esprit à ma façon pour aller au ciel nous devons faire à la manière de Dieu la bénédiction de l'humilité heureux les pauvres en esprit car le royaume des cieux est à l'eau le moyen pour arriver au ciel c'est l'humilité si vous vous humiliez et que vous obéissez à Jésus et que vous le suivez cela va vous conduire un jour au ciel mais si on s'obéit et qu'on peut faire à sa façon on est garantis de finir en enfer Jésus a dit si vous possédez des qualités ou des capacités humaines vous êtes venus mais l'humilité est un choix l'humilité est une décision personnelle tu choisis d'être un tu choisis l'attitude que tu exprimes l'attitude n'est pas une habilité que Dieu nous donne à la naissance l'attitude c'est quelque chose que tu travailles déçu tu décides de ton attitude tu décides de ta réaction tu ne vas pas toujours contrôler tout ce qui s'est dit tout ce qui s'est fait autour de toi mais tu vas toujours contrôler comment tu y réponds et le choix est entre demain reconnais que ta vie vraiment c'est Dieu qui te l'agir et tout ce que tu as c'est grâce à lui que tu as et Dieu vraiment il habite et il demeure parmi les uns regardez à Esaïe 57 le verset 15 nous dit ceci car ainsi parle le Très-Haut dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint j'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté mais je suis avec l'homme contrite et je suis avec l'homme contrite et humilié afin de ranimer les esprits humiliés afin de ranimer les cœurs contrites allélui si tu es humble tu as une bénédiction si tu es humble la présence des dieux t'accompagnera si tu es humble tu es béni parce que le ciel est à toi l'humilité peut être une chose insaisissable parce que la fierté peut venir déguiser et des fois l'orgueil se déguise c'est pas la prière et tu vas arracher l'orgueil de ton cœur j'ai toujours donné cet exemple si admettons juste par exemple le frère Absalom Dieu l'est béni aujourd'hui il a 5 millions de dollars là il s'achète la dernière Mercedes Maybach ses autopilotes et tous ces machins de couleur or et là il vient avec sa Mercedes et là c'est là il blase ta musique et là depuis qu'il a sa Mercedes il a pris le stationnement du pasteur c'est là où il parque sa Mercedes et il rentre dans une crise et là tout le monde dit orgueilleux 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 et si de l'autre côté bon le frère Steiner par exemple il galère il galère il finit ses études et l'emploi tarde à venir tout ce qu'il trouve c'est petit boulot de manufacture ça c'est juste par exemple c'est juste par exemple et là il a son salaire minimum il s'achète une une Chevrolet Pontiac 1992 et là au lieu de venir avec sa voiture dans le stationnement on a le stationnement ici il appart à l'arrière de Montréal à Tos juste à l'arrière du partage et là il marche et vient à l'église qui est le plus orgueilleux de toi tu sais l'orgueil des fois peut se déguiser comme humilité mais en fait c'est juste de l'orgueil déguisé c'est juste de l'orgueil oh je ne veux pas faire ceci parce que je ne suis pas capable tu sais que c'est c'est une forme de l'orgueil déguisé en fait tu es tellement orgueilleux mais tu sais que tu vas échouer tu ne veux même pas essayer parce que ton orgueil va être blessé écoutez je préfère 10 000 fois échouer après avoir essayé qu'échouer parce que je n'ai jamais essayé c'est ça oh je ne suis pas capable non mais essaye mais de l'orgueil de côté essaye qui sait il y a de ces choses qui s'apprennent je dois conclure l'humilité est une chose c'est ça la fierté peut révenir et remplir le coeur tu vois et cela peut venir tellement rapidement surtout quand Dieu commence à nous utiliser et qu'on va ici on enseigne une étude biblique quelqu'un rappelait du Saint-Esprit on va là mais tu lui grandis et ça commence à s'infiltrer doucement dans notre coeur mais c'est là où la prière devient importante c'est là où je dois me renfermer dans ma chambre prier mais c'est pour vous dire un truc faites renferme toi dans ta chambre et prie 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 jusqu'à ce que tu pleures devant Dieu tu dis moi je ne pleure jamais devant Dieu rentre dans ta chambre et prie et expose ton coeur il y a des choses là-dedans tu serais surpris et de savoir que Dieu est mort pour ces choses va te faire pleurer rentre dans ta chambre prie laisse le son de ton coeur et pleure devant la présence de Dieu et quand tu sors de ces lieux ne parle jamais à personne de cela parce que le jour que tu te voiles ce moment privé dans le Seigneur au lieu de créer l'humilité en toi ça va créer l'orgueil en toi prie en secret laisse Dieu te transformer c'est toujours en secret que Dieu transforme les gens c'est toujours dans la solitude que Dieu va te transformer de chronique verset 7 nous dit si mon peuple qui est un sur qui est invoqué mon nom s'humilie la première chose c'est s'humilier et laissez-moi vous dire Dieu ne va pas t'humilier les autres ne vont pas t'humilier tu dois t'humilier toi-même c'est seulement là où c'est efficace si Dieu t'humilie tu vas avoir honte tu vas fouiller la communication et tu vas te sauver si quelqu'un d'autre t'humilie tu vas t'emprendre à cette personne tu vas avoir de la rancune contre eux tu dois t'humilier toi-même ne prie pas Dieu humilie-moi humilie-moi si il t'humilie tu vas avoir la honte humilie-toi toi-même devant Dieu ta parole de Dieu nous dit si mon peuple sur qui est invoqué mon nom c'est-à-dire les gens qui sont venus qui ont été baptisés au nom de Jésus Christ ils doivent s'humilier devant Dieu nous devons nous humilier devant Dieu allélui si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie prie et cherche ma face et s'il se détourne dans ses mauvaises voies je l'exaucerai des cieux je lui pardonnerai son péché et je guérirai son paix en nous les voir tous ensemble regardons ces deux derniers versets Jacques chapitre 4 verset 10 nous dit ceci tout simplement humilier-vous devant le Seigneur et il vous élevé humilier-vous devant le Seigneur et il vous élevé 1 Pierre 5-6 nous dit également humilier-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il puisse vous élever au temps qu'on vena peu près de Dieu si nous nous humilions tout simplement en cette année 2019 si nous commençons par nous humilier devant Dieu il va nous mais si nous voulons nous élever nous-mêmes et courir après des positions de ces choses on va se retrouver rabaisés on va ouvrir cet hôtel si nous voulons que Dieu nous sont et que nous voulons nous humilier devant Dieu en ce début d'année 2019 nous voici et quelle meilleure façon que de commencer 2019 que d'être enseveli dans l'eau au nom de Jésus Christ pour le pardon de vos péchés mais tu dis pasteur j'ai déjà été baptisé au nom du Père et du Vise et du Saint-Esprit c'est beau je ne mets pas en question ton baptême mais la sincérité mais la parole de Dieu n'a pas été respectée il faut juste venir et s'humilier au pied du Seigneur Dieu nous aime Alléluia les hommes à ma gauche les hommes à ma droite si nous pouvons venir et parler au Seigneur pour un moment nous pouvons venir réinvoquer son nom et lui exprimer notre désir de le voir sonder nos cœurs Papa s'il y a des émarses d'orgueil à nous arrache-les aujourd'hui nous voulons être bénis nous voulons la bénédiction d'un humble nous voulons Papa hériter le ciel s'il y a des émarses s'il y a des émarses toi, Seigneur. Je vais venir humblement devant toi. Somme mon cœur, papa il arrache, papa il a ma chambre. Tout ton cœur est moi, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, papa. Alléluia, papa. Parlons, Seigneur, pour un moment. Faisons-le son cœur pour un moment. Juste toi et ton Dieu pour un moment. Juste toi et ton Dieu pour un moment. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. ... 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 L'Esprit bien dispose d'aussi. Sans toi nous ne sommes rien, c'est-à-dire. Sans toi nous sommes perdu, je suis. Sans toi, c'est la détresse. Sans toi, c'est mon frère, c'est la détresse. Sans toi, c'est la détresse. Sans toi, c'est la détresse. Alléluia Jésus, Alléluia Seigneur, Alléluia, Alléluia Seigneur. Et ce que lui s'est humilié pour nous, Alléluia Siigneur, Alléluia Seigneur, Alléluia Seigneur, Alléluia Seigneur prévente, Alléluia Seigneur, Alléluia Seigneur. Papa, merci pour ta grâce, merci Papa, pour ta bonté, ta fidélité, merci Seigneur Jésus-Christ, pour l'example de ta vie de Mabou, Seigneur. Au nom, à ta victoire, au nom de Mabou, Seigneur. Bonne fois, à la rencontre, à Mabou, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur, Alléluia, Jésus. Bonjour, Marie-Akkitama, à votre. Si vous êtes là et que vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus, nous avons le nom. Nous avons de maintenant des chances à ne prendre toute votre réveillissance.